Bienvenue, mesdames et messieurs, à cet entretien que nous accordons à maître Jean-Marie Cabenguela Ilunga. Jean-Marie Cabenguela Ilunga, il est avocat au paro de Kinshasa Matete, mais également il est chercheur premier mandat au Centre de recherche en sciences humaines, crèche en cycle. Mesdames et messieurs, je reçois Jean-Marie Cabenguela Ilunga, vous le savez, il est avocat de Vital Kamere, le président de l'UNC. Mais avec lui, aujourd'hui nous allons parler des consultations telles qu'ont été annoncées par le président de la République. Quelle est sa version, quelle est sa lecture en face de ces consultations ? À quoi pourra-t-on s'attendre entre ces conclusions qui pourraient sortir d'ici là, à la fin de ces consultations ? Il y aurait-il conflit d'intérêts entre ces conclusions avec la Constitution ? Nous allons interroger la loi, il est chercheur, il est avocat, juriste. Qui s'y connaît ? Avec lui, nous allons parler de toutes ces questions. Jean-Marie Cabenguela, bonjour. Bonjour Madame Chantal. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir sur vous. Alors, le président de la République a annoncé le 23 octobre dernier les consultations. Ces consultations sont bel et bien en cours. Selon votre lecture, en tant que juriste, en plein mandat, le président de la République évoque la loi du peuple comme étant la loi suprême. Il convoque ces consultations et bon nombre des Congolais trouvent que cette démarche, elle est correcte. Parce que semble-t-il, la population ou le pays connaît une crise. Est-ce que juridiquement parlant, le président a-t-il eu des sous-passements pour justifier sa démarche ? Merci beaucoup Madame pour la question. La démarche, je vais me consulter sur les questions liées aux consultations présidentielles. La base juridique, la première, la fondamentale, qui justifie la démarche du président de la République, c'est l'article 69 de la Constitution. L'alméa 3 de cette discussion rationnelle présente le président de la République comme étant l'arbitre du bon fonctionnement ou du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il est en même temps le régulateur des institutions, il est le garant de la continuité de l'État. Cela veut dire que de toutes les institutions de la République, seul le président de la République joue le rôle de pérenniser l'État frangolais. Et en tant que régulateur de bon fonctionnement des pouvoirs publics, par son arbitrage, il peut régler des choses qui ne marchent pas. Notamment, tout le monde l'a constaté que rien n'allait au sein du gouvernement. Au point que tout le monde pouvait observer que le Premier ministre, ainsi que le ministre issu du Front commun pour le Congo, plateforme qui n'a pas présenté de candidats de l'État national sur les sénateurs, donc ne pouvant pas se réclamer de détenir une majorité qui est donc concernée par l'État. Ces membres du FCC s'est révélé contre les ordres du président de la République au point d'amener un certain dissonctionnement des institutions de la République. Nous avons observé tous que ces membres du FCC s'est référé plus à un particulier d'une autorité morale plutôt que d'obéir aux lois de la République et aux institutions établies. Cela a justifié le président de la République à pouvoir consulter la population. Je pense que c'est bien de son droit de se référer à cette disposition de la conscience pour convoquer les consultations. Donc, au-delà de tout, les juristes, lorsque le président de la République a dit que le salut du peuple est la loi suprême, cela veut dire, en d'autres termes, que l'on ne peut pas comprendre, interpréter la Constitution contre le salut du peuple. On ne peut pas mettre en application la Constitution pour tuer le peuple. On ne peut pas interpréter, appliquer les lois de la République pour tuer le peuple. Donc, dans toute interprétation, dans toutes les démarches que les institutions doivent faire, nous devons avoir en tête d'assurer le salut du peuple. Et lorsque le salut du peuple est la loi suprême, la Constitution doit se conformer au salut du peuple. La loi de la République doit se conformer au salut du peuple. Tout doit concourir au salut du peuple. Et même le président de la République doit mettre son mandat pour obtenir le salut du peuple. Et je pense que sa démarche va dans le sens de chercher des solutions idoines pour assurer et réaliser le salut du peuple. Jean-Marie Camino, vous avez parlé de quelque chose lorsque vous avez parlé du FCC, qui n'a pas été une plateforme électorale, qui n'a pas présenté une liste au niveau de la Sunni. Mais ce regroupement, c'est une plateforme qui a en son sein plusieurs partis politiques et qui ont juré fidélité ou loyauté. Ils ont leur règlement, ils ont leur discipline à eux. Donc, c'est tout à fait normal qu'on puisse respecter la ligne de conduite. C'est aussi ça la discipline dans les partis politiques. On croit, est-ce que le FCC aurait fiché ? Non. Pour nous, juristes, chercheurs, notamment des criminelordes, nous considérons la démarche du FCC comme étant une escopédie politique. Pourquoi ? Parce que lorsqu'aucun parti politique, aucun regroupement politique ne détient de majorité au sein du Parlement, il ne revient pas à un regroupement ou un parti politique d'appeler les autres partis politiques pour constituer une majorité. Là, c'est l'article 78 de la Constitution, à l'univers 2, qui est mort, qui donne le prémoratif au chef de l'État de pouvoir désigner une personnalité en qualité d'informateur. Cet informateur va pouvoir appeler le parti qui peut s'entendre pour constituer une majorité au sein du Parlement pour accompagner la vision du chef de l'État. Nous avons noté qu'au moment où le chef de l'État s'investissait à prendre effectivement ses fonctions, le FCC s'est organisé, donc le Région de la Fédération de l'État, qui est actuellement secrétaire à vie, pour pouvoir se considérer. Donc, Joseph commence à constituer comme un informateur, mais de facto non désigné. Notait Mme Chantal que ni la Mouca, ni le Cache, ni le FCC n'ont présenté des listes aux élections législatives. Partant de cela, aucune plateforme Cache-FCC, la Mouca ne peut se réclamer de détenir des majorités au sein du Parlement. Et quiconque quitterait la Mouca, la Mouca ou Cache ne perdrait pas son mandat parce que ce n'est pas ce pas de forme dans le cadre de laquelle les autres ont obtenu leur mandat. Donc, par là ? Par là, nous disons que c'est le chef de l'État, dans sa vision de faire la paix, dans cet internement pacifique, a laissé faire. Mais en réalité, lorsqu'il n'y a aucun parti portico, aucun portico n'a de majorité au sein du Parlement, le chef de l'État désigne un informateur. Mais le premier parti qui fait partie de cette coalition, c'est le parti ou le gouvernement politique appartenant au président de la République. Et là, on n'a pas un idée. Pour le constituant, ça ne sera pas une coalition en opposition. Et le gouvernement qui naîtra de cette coalition ne doit pas se considérer comme un gouvernement d'opposition comme nous l'avons vu. Donc, le FCC, c'est 100 ans dans ce qui a été fait comme machination. détenir beaucoup de députés, des sénateurs, c'est présenter au chef de l'État comme un camp opposé aux intérêts du chef de l'État. Or, quand vous acceptez de coaliser, vous devez vous soumettre à l'autorité du président de la République. Et je pense que nous allons y arriver quand le chef de l'État, après consultation, et la lecture qu'il fera des suggestions des uns et des autres, nous allons arriver à un gouvernement véritablement de coalition. Alors, là, nous sommes dans une... Le président de la République a parlé de la réconfiguration de la majorité, chose que le FCC, aujourd'hui, n'est pas prêt à avaler, on crie déjà à la violation de la Constitution. Ne voyez-vous pas que cette crise, aujourd'hui, qui est évitée par le camp du président de la République, pourrait aussi venir après, lorsque il serait prêt, pour employer le terme du débauchage, parce que lui, n'ayant pas cette majorité-là, il voudrait bien l'obtenir à tout prix. Ne voyez-vous pas qu'on sera dans le cycle de crise en crise et qu'on n'aura rien aujourd'hui? Non, il n'y aura pas de crise. Pour la simple raison que je venais de le dire, le FCC ne détient pas des majorités ou pas des membres. Le FCC n'a pas présenté des candidats. Le FCC est imponu de la SEMI. étant donné que cela était férençable, le chef d'État avait laissé faire le FCC. Maintenant que le président de la République... Mais le FCC a des partis politiques qui se sont regroupés, mais vous n'allez pas quand même nier cela. Vous savez, madame, si le FCC s'est transformé aujourd'hui en regroupement politique, tout membre d'un parti politique, d'un regroupement politique qui adhérerait au FCC en tant que regroupement politique, perdrait son mandat. On sait que ce monsieur, cette dame aura quitté le parti politique, le regroupement politique dans le cadre duquel il a obtenu le mandat. Je pense que le FCC devrait... Le membre du FCC devrait être très regardant sur la notion de perte de mandat. Donc, le président de la République ayant laissé faire maintenant qu'il répond les choses à main, je pense, à mon humble avis, à l'issue de consultations, un informateur sera désigné. Et cet informateur aura pour mission d'identifier une coalition majoritaire au sein du Parlement et des partis politiques qui n'ont rien à voir avec le FCC parce que le FCC n'est pas un mouvement politique qui aurait présenté des candidats aux élections. On quitte sans sanctions, on quitte le FCC sans perdre le mandat et les gens vont se faire identifier pour dire nous voulons travailler avec le président de la République. Et là, il y aura une coalition majoritaire au sein du Parlement, tant au niveau de l'Assemblée nationale que du Congrès pour permettre au sein de l'État de mettre en mouvement sa politique. Donc voyez-vous, vous êtes en train de voir qu'hors le choix d'un informateur, le président de la République n'a pas d'autres possibilités, n'a pas d'autres solutions pour sortir ce pays de la crise comme certains sont en train de crier à la dissolution. Donc aujourd'hui, pour vous, la dissolution, c'est une mauvaise solution. La dissolution, d'après moi et mes analyses, ne sont pas à l'heure. la dissolution de l'Assemblée nationale. Les conditions ne sont-elles pas réunies ? Elles ne sont pas à l'heure. Mais, il n'y a que les députés eux-mêmes, s'ils n'adhèrent pas à la vision du président de la République, qu'ils vont contraindre le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Tenez, si à la suite des consultations, le président de la République nomme un informateur et qu'il y ait une coalition majoritaire qui se dégage, il nomme le premier ministre. Là, le problème ne se pose pas. Et puis, le gouvernement sera présenté avec le programme du gouvernement. Si le gouvernement est investi, les choses vont continuer par contre, sur des roulettes. Mais, s'il est arrivé que le programme du gouvernement ne soit pas approuvé par l'Assemblée nationale, le problème commencera par là. lui viendra un deuxième tour où le chef d'État peut désigner notre premier ministre. De son obédience, de sa vision, deuxième fois, ce deuxième premier ministre ou le même premier ministre réforme le gouvernement et s'est présent devant l'Assemblée nationale qui, pour la deuxième fois, refuse d'adopter le programme du gouvernement et d'investir le dit gouvernement. Cette deuxième fois va amener le président de la République à constater qu'il y a effectivement crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement que lui a nommé. Et là, nous sommes dans les conditions de dissolution de l'Assemblée nationale. Que fera le président de la République ? Il va inviter le premier ministre en consultation. Il inviterait la présidente de l'Assemblée nationale ainsi que le président du Sénat. Notons très bien que, suivant la Constitution, la consultation de ces trois personnalités, ces trois personnalités n'ont pas de voie délibérative, n'ont pas de voie d'orientation sur le sujet de l'État. Elles peuvent dire non à la dissolution, mais leur non ne lit pas le président de la République. Parce que la Constitution donne cela comme une formalité. Et donc, le premier ministre viendra. Monsieur, je constate qu'il y a crise persistante entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Qu'est-ce que vous nous en dites ? Je vais donner cette position. La présidente de l'Assemblée donnera sa position. Le président du Sénat donnera sa position. Il est finesse, le président. Il décide. Il décide en disant, constatant la crise persistante entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Après avoir consulté le premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, j'ai décidé de s'ouvrir. Mais pour tout cela, il faudrait que la configuration de la Sénat change parce que la même Sénat, la même cause, parce que la Sénat n'a pas encore donné la preuve de son détachement vis-à-vis du FCC. C'est encore là une question à régler à la suite de ces consultations. Donc, pour Jean-Marie Cabenguela au jour d'aujourd'hui, l'idéal pour le président de la République, c'est de nommer un informateur et non procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale. On nommer un informateur à la suite d'un Premier ministre et l'Assemblée nationale. Si les membres de l'Assemblée nationale ne sont pas vigilants, ils vont offrir au chef de l'État la voie de dissolution de l'Assemblée nationale. Encore faut-il que le député ne soit encore prêt pour retourner au chômage. Donc, c'est une part belle qui leur est là. C'est-à-dire, lorsqu'ils vont bloquer, lorsqu'ils vont tenter de bloquer, de bloquer le gouvernement que le président de la République mettra en place à deux fois qu'ils sachent qu'ils vont créer une crise persistante entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qui obligera le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale. Je suis sûre Marie Cabenguela on parle de la corruption aujourd'hui des députés et le président de la République connaissant bien qu'il n'a pas de majorité aujourd'hui il se verse en tout cas ça se parle dans des bases dans la société dans des familles à Kinshasa partout d'ailleurs que le président aurait mis son paquet pour pouvoir s'obtenir une majorité. Est-ce qu'une majorité peut s'obtenir sur des députés j'ai pu vous affirmer je suis avocat dans ce pays plus de 21 ans j'ai été à côté de beaucoup d'entreprises notamment de Félix et de Falloulou de Vital Kamere de Chaloupa et des autres j'ai pu t'affirmer je peux vous affirmer permettement que je ne vois pas ces germes de corruption dans le sang de l'actuel président de la République pour cause quelques dossiers notamment les dossiers de 12 membres du rassemblement qui ont été arrêtés à Gaumont et pour lesquels le président de la République alors président du rassemblement et l'honorable Martin Fabio m'avait envoyé défendre je n'ai vu aucun sous-sautil pour corrompre donc ce n'est pas dans son sens ce n'est pas dans son style mais vous savez on dit aucun oiseau ne peut chanter une chanson inconnue ceux qui crient à la corruption connaissent le mode opératoire par lequel on procède pour corrompre mais j'ai pu vous affirmer pour avoir assisté la plupart d'hommes politiques et des victimes de certains actes sous le régime de Joseph Camille que la corruption n'est pas dans l'ADN de l'UDPS et de la tueur de l'Homme Jean-Marie Kavigna conseille aussi Vital Caméré et lorsqu'on voit Jean-Marie Kavigna on voit au jour d'aujourd'hui Vital Caméré puisque vous avez été l'avocat phare de la composition du collectif de sa défense est-ce que Jean-Marie Kavigna a eu aussi à également à échanger avec Vital Caméré le directeur du cabinet du chef de l'État jusqu'à propre du contraire sur ces questions de l'heure quelle peut bien être la position de Vital Caméré même si ce n'est pas Vital Caméré que nous posions cette question moi avec Vital Caméré nous sommes liés par un contrat de consultation et de défense nous ne parlons pas politique pour preuve je ne suis pas de sa province je ne suis pas non plus de son parti politique lui et moi nous sommes liés par le contrat de défense d'assistance judiciaire donc ces questions là je pense qu'il a vécu à discuter avec son allié le président de l'État éventuellement avec le membre de son parti politique donc au jour d'aujourd'hui se réserve de commentaires sur cette question politique non ça dit que je n'échange pas de politique avec Vital Caméré de toute façon ça fait plus de deux mois que je n'ai pas accès à mon client étant donné que son état de maladie nous empêche d'accéder à lui et d'échanger avec lui des questions hors des questions de défense justement c'est là aussi la question les membres de son parti politique ont demandé à ce que avant qu'il ne soit reçu par le chef de l'État c'était une des conditions pour qu'il puisse répondre à l'invitation du chef de l'État mais s'ils sont allés hier ils ont été reçus par le président de la République on se demande finalement certainement que Vital Caméré est dans la chose et dans la démarche même si lui-même ne s'est pas prononcé et Vital Caméré est d'accord dans cette démarche étant allié dans le cas avec Félix Cédeni lui de PS Vital Caméré est dedans il est dans cette démarche bon je pense vous savez moi en tant qu'avocat lorsque j'ai pu échanger avec mon candidat Vital Caméré c'est de parler du système de défense de stratégie de la défense mais les questions politiques il y a son parti politique lui-même qui peut s'indiquer parce que vous savez si l'avocat mélange la politique et la profession d'avocat vous risquez de ne pas accepter certains dossiers parce que ce sont les dossiers qui viennent des partis qui ne partagent pas vos convictions politiques or en tant qu'avocat je dois être neutre en tant qu'avocat je n'ai pas de religion en tant qu'avocat je n'ai pas de parti politique en tant qu'avocat je dois m'absténier de toute discrimination liée aux origines des partis et à la conviction religieuse ainsi que politique je pense que son parti politique lui-même sont bien indiqués pour expliquer leur position politique dans un sens ou dans un autre mais moi quand je suis avec lui c'est savoir quelles sont les stratégies de la défense quelles sont les moyens de preuve qu'on peut développer devant le juge d'appel quelles sont les faiblesses du premier juge comme il y a beaucoup de faiblesses de toute façon ça on en parle et moi en tant qu'expert dans des questions de procédures c'est ça que je change avec je peux y échanger mais je n'ai pas accès physiquement à lui où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à son dossier du judiciaire où est-ce qu'on en est il est au centre de l'aise un des prévenus un des prévenus ayant fait une déclaration de pourvoi le sort est lié tant que la cour de cassation n'aura pas examiné cette déclaration de pourvoi on est là bon on patiente on prend notre maire Jean-Marie Kamin nous sommes en train de chuter nous finissons là quelle lecture faites-vous aujourd'hui de notre politique de la politique en général aujourd'hui on parle d'une pétition à l'encontre de Mme Abunda à gauche on parle des consultations à droite on parle on parle de dissolution on parle un peu de tout et de rien selon votre lecture est-ce que il y a au bout du tunnel quelque chose d'intéressant pour le peuple congolais toutes les stratégies sont mises en val aujourd'hui on se demande le lendemain est incertain vous en tant que chercheur avec des éléments qui sont au devant de vous pouvez-vous nous dire quelle est votre conviction sur la lecture que vous faites de tout ce qui est comme plivage politique il y a de l'espoir devant nous à la suite de consultations initiées par le président je pense à l'issue de ces consultations chacun des animateurs des éditions comprendra qu'il faut mettre l'intérêt général au-dessus des intérêts particuliers que nous ne verrons plus les hommes d'état entre guillemets se comporter comme des partisans c'est à point d'exécuter telle orientation du chef de l'état aller se référer à des structures privées c'est pas bon je pense que les uns les autres comprendront que la chose publique ne rime pas avec les intérêts partisans et qu'il n'y a qu'un seul chef de l'état qui est le garant du bon fonctionnement du pouvoir public il faut lui faire confiance et s'il le pousse à dissoudre l'Assemblée nationale il pourra le faire parce que la constitution le reconnaît et le gouvernement qui vient je pense ça sera un gouvernement constitué des personnes responsables qui ne viennent pas pour dire que notre parti a pensé notre groupement politique a pensé non d'abord l'intérêt général et les intérêts privés après merci beaucoup merci beaucoup Jean-Marie beaucoup à dire le temps nous est parti il est arrivé à sa fin nous sommes obligés d'arrêter là merci je crois que l'essentiel a été dit merci vous avez vous même suivi un mec Jean-Marie en résumé le maître il est pour en tout cas il s'inscrit dans cette démarche du chef de l'état il voudrait qu'à l'issue de ces consultations le président nomme un informateur pour s'écrire une nouvelle majorité en vue de la formation du gouvernement qui pourrait répondre à sa vision de choses mesdames et messieurs ça a été un vrai plaisir de vous présenter cet entretien je vous retrouve à l'édition prochaine avec le même plaisir au revoir